Sujet polémique, sujet polémique de ouf, on va parler de scènes féminines et notamment des personnes transgenres, transsexuelles qui participent, qui sont autorisées à participer donc aux compétitions féminines parce qu'en fait aujourd'hui, ils ont changé les noms. Par exemple sur Valorant, c'est les VCT Game Changer, le changement, le changement des valeurs, le changement de la nouvelle génération. Pour CS, ça s'appelle l'ESL Impact, donc on veut de l'impact, on veut impacter la prochaine génération, générationnelle. Donc c'est les filles qui jouent mais aussi toutes les personnes marginalisées, les personnes qui sont boudées à droite, boudées à gauche, qui n'ont pas de portée médiatique et donc on les autorise à participer à ces tournois-là. Et là, moi je vais le dire, je ne suis pas transophobe, si je m'exprime maladroitement parce que je ne suis pas une personne transgenre, éduquée, cultivée dans ces domaines-là, je vous présente mes excuses par avance. Permettez-moi de commettre des erreurs de maladresse et parce que je ne veux offenser personne, ce n'est pas mon but. Je tiens à le préciser encore une fois et dans les commentaires, disclaimer, comportez-vous respectueusement parce que je censure tout le monde. S'il n'y a pas d'insultes ou je ne sais quoi. Je vais vous donner mon point de vue et je vais pousser mon coup de gueule. Attention, je vais pousser mon coup de gueule parce qu'on n'est pas là pour faire de la langue de bois non plus. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Voici l'ESL Impact qui a été joué cette semaine et voici les meilleures joueuses de l'ESL Impact. Vous pouvez voir par exemple qu'on a une personne qui s'appelle Empathy. En plus, elle porte vraiment bien son pseudo. Peut-être qu'elle est dans son truc de marginaliser, discriminer et tout et elle a même pris un pseudo. C'est une personne transgenre. C'est une personne transgenre, donc c'est une fille. C'est une fille transgenre qui tape à 1,59 de rating. qui a lavé les fesses de tout le monde sur l'événement. Je précise que cette personne n'est pas championne. Les championnes, c'est Fly Request Red. Elle, elle a perdu justement en finale cette personne qui a le meilleur rating. Donc elle joue chez Shimer, donc une équipe nord-américaine. De toute façon, la scène féminine aujourd'hui, c'est que les Etats-Unis. En Europe, c'est mort de chez mort. Elles sont toutes parties sur Valorant. Donc elles ont gagné un petit cash prize plus le slot, ce qui était important. Et donc, c'est Fly Request qui ont gagné avec Kaodé notamment, notre joueuse française qu'on pouvait voir et avec qui j'ai déjà échangé, qui est une super personne et qui est également dans le top 3 de ce classement-là. Maintenant, mon carton rouge, mon carton rouge, il va venir là parce que c'est une question que je vais soulever. C'est un point de débat que je vais soulever. C'est une interrogation que j'ai, ok ? Et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai une expérience liée à ça. Avec 3D Max, nous avions une équipe féminine toute l'année 2023. Nous avons participé au VCT Game Changer. Et lors des qualifications, on est passé à un match de la qualification des VCT. Et je peux vous garantir que quand tu es en VCT, l'argent, ce n'est pas le même. Donc là, on continue d'être des mendiants chez 3D. C'est bien dommage. Et nous avons été laminés par une équipe constituée de filles, mais également de personnes transgenres. Donc vous allez comprendre pourquoi le mal, je l'ai ressenti. Les filles étaient dévastées. Dévastées. Après l'élimination contre ces personnes-là qui nous ont arrachées, elles sont meilleures. GG, merci, au revoir. Les filles étaient dévastées. Aux larmes. Je ne vais pas faire de stéréotypes en mode les filles, c'est des fragiles. Les mecs, on n'est pas des fragiles. Mais là, pour le coup, j'avais à ma disposition des filles qui étaient émotionnellement atteintes. Elles étaient passionnées par le jeu. Il y en a qui avaient pris un gros pari de se mettre au chômage pour miser tout dans l'esport. Et que cette année 2023, ça allait être vraiment un changement dans leur vie et ce genre de truc. Et au final, c'est une désillusion folle. Et elles en ont pris un coup au moral. Elles étaient en pleurs, en larmes. Elles se sentaient, comment dire, volées. Tu vois, un peu en mode, on nous a déshérité de notre dû et ce genre de truc. Parce que ces personnes-là, eh bien, sont meilleures que nous et nous défoncent en fait. Le point qu'on veut soulever, c'est que les facultés cognitives, il n'y a pas de facultés athlétiques, etc. Les hommes et les femmes sont totalement égaux. Une meuf peut aller arracher un mec. Je le pense. Je le pense fortement. Sauf que ça fait 20 ans que dans l'esport, c'est développé au niveau de la scène mixte. Pas que homme, mixte. Mais comme chez les mecs, depuis petit, on est plus dans le jeu vidéo, on se la donne plus, on est plus déter et ce genre de truc. De fil en aiguille, il y a toujours eu une représentation masculine beaucoup plus importante. Et donc, on a de l'avance sur les meufs et on arrache les meufs tout le temps. Et donc, et donc, et donc, et donc, les meufs de 3D Max étaient dévastées en pleurs et ce genre de truc. Et donc, il y a ce sentiment d'injustice, de, mais elles nous défoncent et tout machin. Ce n'est pas grave. Et là, encore une fois, on voit aujourd'hui l'apparition de personnes transgenres. Donc, c'est pour ça que c'est ma question de débat que je vais soulever. C'est que, est-ce qu'il faudrait une compétition masculine mixte, comme on a le cas, parce que le Major, le SL Pro League, etc., tout ce qu'on a avec Simple, Zeebo, etc., c'est mixte. Les meufs, ils participent. C'est juste qu'elles se font défoncer. Les compétitions féminines, il faut qu'elles aient leur emplacement, parce que ça met en avant la scène féminine, que c'est un marché différent, c'est une communauté, c'est des supporters totalement différents qui veulent regarder un jeu différent. Et est-ce qu'il faut une troisième compétition pour les gens marginalisés, plutôt que d'inclure toutes les personnes, justement, dans la compétition féminine où les meufs peuvent se sentir injustement, injustement, elles perdent et puis c'est tout et ça. Je pense que pour le moment, vous allez me dire non. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est non la réponse, mais sur le long terme, ça va devenir oui. Parce que si, au niveau du représentement, on va avoir sur 100% de joueuses et de joueurs, donc joueurs, joueuses, transgenres, etc., si on va avoir un taux de participation de 20, 30%, qui va se transformer en 40, 50, 60, 70%, parce que c'est les meilleurs qui gagnent et forcément, c'est elles qui vont tout défoncer, c'est compliqué. Deuxième chose, les vérifications, l'administration, comment ça se passe ? Les processus sont très longs. En France, je n'aimais aucun doute qu'en France, ce soit fait de manière carrée, que tu dois aller à la mairie, à la préfecture, chez des médecins, te faire suivre pour entamer et finir une procédure de changement justement de genre. Donc, je n'ai aucun mal là-dessus. Mais quand tu joues contre des Suédoises, des Polonaises, des Ukrainiennes, des Lituaniennes, dans d'autres pays où les vérifications ne sont pas aussi poussées qu'en France et ne sont pas aussi exigeantes qu'en France, est-ce qu'on peut réclamer une carte d'identité, un justificatif qui détermine le fait que tu es changé de genre ou pas ? Parce que je parle par expérience. C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai les joueuses qui se font arracher. Elles pleurent. Je ne fais aucune réclamation. Je dis GG, merci, au revoir. Parce qu'on est fair play. Et là, je me rends compte plus tard que parmi certaines équipes, certaines joueuses, certains joueurs qui ont changé de genre sont mineurs. Comment tu changes de genre en étant mineur ? Juridiquement, administrativement parlant. Accord des parents, par l'accord des parents. Est-ce que tu es en plein de moyens intellectuels de tes possessions pour faire des changements ? Et ton libre-arbitre, pas ton libre-arbitre, c'est des questions que je pose. C'est un point de débat que je veux faire évoluer et qu'on réponde de manière intelligente. Parce que s'il y a un petit garçon, il rêve de jouer, de devenir une star, de tout arracher, et qu'il ne réussit pas à ce gamin, est-ce que vous ne croyez pas qu'il va y avoir des dérives ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'un gamin rêve tellement de devenir un joueur de ouf ? Il rêve tellement d'e-sport qu'il ne va pas dire « Je suis une meuf. Et je vais défoncer les meufs maintenant. » Est-ce que vous ne croyez pas que ça va arriver ? Vous croyez que ça n'arrivera pas ? Vous êtes délusionnale. Je vous le dis, vous êtes délusionnale. Il y a des mecs et des meufs qui trichent, qui cheat. Il y a des mecs qui font du match-fixing. Il y a des mecs qui coachent abuse. Du cheat, il y en a partout. Tous les moyens sont bons pour aller récolter la part du gain. Dans tous les cas. Il y a des gens dehors, ils rêvent tellement de la vie de rêve qu'ils vendent de la drogue. Vous croyez qu'ils ne vont pas dire « Je suis une meuf. » Vous croyez que ça n'arrivera pas ? Vous croyez que ça n'arrivera pas ? Et que ça va desservir en plus la cause des personnes transgenres marginalisées ? Que tout le monde va les mettre dans le même panier ? « Ah, regardez, vous nous prenez pour des cons, vous nous mentez » et ce genre de truc. C'est des questions encore une fois que là je pose. Et par expérience. Parce que j'ai peut-être ressenti ce sentiment d'injustice. Parce que j'avais des filles que je connaissais, que j'ai rencontrées. J'ai fait un vlog avec elles sur ma chaîne Valorant. Vous pouvez aller le voir, c'est exceptionnel. C'est des amours. J'ai apprécié les rencontrer. J'ai apprécié participer, faire du contenu avec elles et ce genre de trucs. Et donc je me suis attaché à ces personnes-là. Et quand j'ai vu la tristesse qu'elles avaient eue et parce que je connais le parcours par lequel elles sont passées, j'ai eu ce sentiment d'injustice. J'ai eu ce sentiment d'injustice. On a fermé notre gueule. On est fair play. Que le meilleur gagne. Mais là aujourd'hui, je soulève ces points-là. Parce que je n'ai pas porté de réclamation. Je n'ai pas demandé des justifications qui font que oui, c'est vrai, t'es une fille, t'es un garçon. Non, t'es plus une fille, non, t'es un garçon. Mais il faut comprendre que c'est des points qu'il faut développer. Parce que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que des commentaires transophobes. C'est que des commentaires transophobes. Je ne vais même pas vous montrer le tweet que j'ai fait en mode classement des meilleures joueuses de la scène impact. La compétition la plus importante de la scène féminine. Je ne vous montre même pas les commentaires des gens. Je ne vous les montre même pas. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et je me désolidarise bien évidemment des commentaires. Voilà, c'est ma communauté. Donc forcément, non, non, non. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils agissent en leur âme et conscience. Et c'est eux qui ne tenaient pas responsables des entités. Un club, une marque, un créateur de contenu, une personne. Des agissements de personnes pour qui ils sont suivis. Moi, j'aime Zidane. J'aime Zidane. J'aime Mbappé. J'aime Victor Wendbanyama. Je suis en train de le suivre à fond. Si je fais une dinguerie, Wendbanyama, il va être déchu de ses fonctions. Bonjour. Tu quittes l'NBA ? Non, ça n'arrivera pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est le tribunal populaire. Tu as envie d'octroyer des comportements que tu n'as pas, des responsabilités que tu n'as jamais eues, des agissements que tu ne penses même pas. Mais c'est le jeu de la moralité et des réseaux sociaux qui est nauséabonde aujourd'hui et ça me dégoûte. Donc moi, c'est ce débat-là que je tiens à ouvrir pour le bien de la communauté e-sport en fait, pour le bien de l'e-sport. Parce que je vous le dis, parlons business, de sport traditionnel parce qu'il y a une possibilité folle. Si tu as des compétitions garçons, des compétitions filles et des compétitions pour les gens non marginalisés, donc pas que transgenres, tu vois, même tu as les jeux paralympiques, donc pourquoi pas faire également mettre en avant des personnes. C'est quelque chose de bien. Un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo et on s'en fiche nous. Quand quelqu'un, il est fort, il est fort et on va le suivre. Et ça va être bien pour le business. Les marques, les marques, elles vont vouloir sponsoriser. Ah putain, vous avez des personnes handicapées ? Oh c'est bien ça, c'est bien ça, ça on va vendre, ça on va vendre. Eh oui, c'est comme ça qu'ils pensent les gens, c'est pas moi, c'est comme ça qu'ils pensent les gens. Tout le monde est un produit marketing. Ah t'es une personne trans ? Ah t'es une fille, garçon, t'as les cheveux mais t'as pas les cheveux, t'as quand même de la barbe et tout ? Ah c'est bien ça, ça c'est bien. Tu mets des jupes mais tu mets aussi des pantalons ? C'est bien ça pour les marques. C'est comme ça que ces gens-là, ils pensent. À vous marketer, à vous monétiser et après en tirer quelque chose de positif. Et si on parle que d'un point de vue business, le fait d'avoir toutes ces communautés représentées, c'est le cas. Et c'est pareil dans juste les garçons, juste les filles avec un noir, un arabe, un juif, un blanc, des multinationalités, ce genre de trucs. Une équipe 100% française vendra moins qu'une équipe qui est full européenne parce que tu touches tous les marchés européens. Une équipe internationalisée, tu fais du sponsoring beaucoup plus gros. Laissez-moi vous apprendre un petit peu dans le domaine de l'e-sport comment ça se passe. J'espère bien évidemment ne rien vous apprendre d'extraordinaire mais si demain, Vitality tape à la porte d'un sponsor, ils vont dire on a un joueur français, on a un joueur danois, on a un joueur suédois, on a un joueur israélien, on a un joueur américain. Ah oui, donc on parle à Nike Global, tu vois, le head de Global, on parle mondialement, voilà, c'est un chinois, c'est un coréen, tu parles à toutes les langues. Si tu parles que la France, tu parles à toute la francophonie et puis c'est tout et encore pas forcément toute la francophonie parce que le marché canadien c'est différent, le marché de l'Afrique francophone est différent et même dans l'Europe, c'est différent. Des fois la Suisse n'est pas inclue dedans et ce genre de trucs pour ceux qui connaissent un petit peu le marketing avec les pôles EMEA, Europe, que France, que Italie et ce genre de trucs. Donc il faut bien comprendre que même marketingment parlant, c'est quelque chose de positif en fait d'avoir beaucoup de représentation. Ça veut dire que si tu peux mettre la main aujourd'hui sur une personne noire, il faut sauter dessus en fait parce que les gens vont dire oh putain, dans l'e-sport il n'y en a pas beaucoup, tac, tu vas être notre objet de machin et c'est, oh putain un arabe, ça c'est super. Aujourd'hui c'est ça en fait, c'est la discrimination positive et on est dans ce délire là. Donc je ne veux pas faire de politique, je ne veux heurter personne. Si je suis maladroit vraiment, je vous présente profondément mes excuses parce que ce n'est pas mon intention. Je soulève des points d'interrogation que j'ai en moi, je soulève des points d'interrogation aussi objectifs parce que c'est un sujet d'actualité et que je vois les comportements. Je ne souhaite éduquer absolument personne, je vous donne juste des outils qui vont vous permettre de réfléchir différemment parce que c'est des points de vue que vous n'aviez pas avant parce que vous ne vous placez pas d'un point de vue d'un créateur de contenu, d'un point de vue d'un joueur, d'un point de vue d'une marque, d'un point de vue d'un club, d'un point de vue des personnes, des personnes tout simplement qui ont joué, la joueuse, etc. Tu es une meuf, tu ne sembles pas bien comme tu es, tu veux être un garçon, tu décides d'être donc un garçon ou inversement et comment tu fais ? Tu as un mal-être, on t'interdit des compétitions ? Il faut que ces gens-là aient le droit de vivre aussi. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que je pense, je vous le dis, il n'y a pas de langue de bois. Et après, on vit comme on vit en fait. Je laisse vivre les gens. Ce n'est pas moi, ouais, mais Malek, t'autorise, ouais, t'es un malade. Non, non, non. Ces personnes-là feront ce qu'elles veulent et moi, je fais ce que je veux. Voilà, moi, je suis un garçon, je m'appelle Malek, voilà, je suis bien dans ma peau. J'aimerais bien avoir des abdos et des muscles, mais ben non, je ne fais que manger du nutella. Tu veux que je te dise quoi ? On a ce qu'on a. Donc voilà, les frères, je vous embrasse tous très fort. Merci d'avoir suivi cette actu et soyez respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît, pour l'amour de moi, de Malek, de ma chaîne, de mon intégrité. Pitié.